Salut les amis, c'est la team Josani GoFoot, on se retrouve pour la deuxième vidéo foot, le deuxième résumé du week-end. C'est le gros match des 5 gros championnats avec le derby londonien Chelsea-Arsenal. Un derby directement dans les deux premières journées. Donc c'était un gros match. On va donc vous afficher les compositions d'équipe avec des stars d'entrée. Il manquait quand même un hasard du côté de Chelsea. Mauricio Sarri avait quand même décidé d'aligner N'Golo Kante. Il y a David Luiz bien évidemment. Et puis on attaque Alvaro Morata accompagné de Pedro et Willian. De l'autre côté, la casette est sur le banc malgré les demandes d'Obameyang pour jouer avec lui. Une attaque à 3 entre Ivo B, Obameyang et Henrik Miktarian. La défense, Sokratis, Mustafi, il faut bien le préciser. Et puis Sech dans les buts, Leno n'est pas là. Et donc ce match va être un match de fou. Il va y avoir une victoire 3 buts à 2 de Chelsea. Mais ça va commencer d'entrée et c'est Arsenal qui va se produire à la première occasion par Pierre-Emerick Aubameyang. Une frappe un petit peu trop topée dès la 30ème seconde de jeu. Que Kepa peut arrêter le gardien à 80 millions d'euros de Chelsea. La réponse, elle va être directe de David Luiz dès la 3ème minute de jeu. Une frappe qui va passer au-dessus. Puis 20 secondes plus tard, dès la récupération sur l'enlève dégagement, Pedro va encore frapper juste au-dessus. Mais ça se précise, ça se précise pour Chelsea. Mais c'est quand même Arsenal qui va avoir la meilleure occasion dans ces 10 premières minutes. Avec notamment un centre au premier poteau de Nature Montréal, côté gauche. Et Ozil qui manque le cadre avec cette reprise. Et donc sur l'attaque suivante, il n'y a plus d'Arsenal. C'est Chelsea qui marque sur la contre-attaque. Puisque Pedro Rodriguez, après une belle ouverture de Aspilicueta. Marcos Alonso va s'entrer au deuxième poteau. A ras de terre, Pedro Rodriguez est laissé de tout marquage. Et peut ajuster Petr Sech. Ça fait un 0 au bout de 9 minutes de jeu. Chelsea mène après avoir subi une grosse occasion. Arsenal va avoir la possibilité d'égaliser de la part d'Obameyang. Le Obameyang va rater le cadre alors qu'il n'a plus qu'à la pousser au fond des filets. Suite à un bon centre sur le côté droit de Arsenal-Bellerin à la 19ème. Et sur la contre-attaque, un long ballon, une ouverture pour Alvaro Morata. Qui mystifie Mustafil, le balade à gauche, à droite. Ça fait 2-0 puisqu'il ajuste après Petr Sech. 2-0, Arsenal est au fond du gouffre. Surtout qu'en plus, quelques minutes plus tard, c'est M.Tarion qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Et qui rate le cadre et qui l'a met au-dessus. Encore là, mon casque, cette fois-ci, ça venait d'un centre côté gauche d'Iwobi. Arsenal est au bout du gouffre. Tout le monde parle d'une déculottée pour Arsenal. Mais Arsenal va réagir dès la 37ème par ce même M.Tarion. Qui va se compliquer la tâche du coup puisqu'il va mettre une frappe à ras de terre de l'extérieur de la surface. Une très belle frappe. Kipa n'est pas de tout reproche. Notamment, un gardien à 80 millions d'euros qui fait une légère faute de main. Et donc, ça fait 2 buts à 1. Morata va pouvoir redonner un peu de laisse à Chelsea avec une frappe. Mais qui va être claqué par Petr Sech direct. Et donc, juste après l'égalisation à la 41ème, c'est Iwobi qui égalise. Cette fois-ci, celui-ci, lui, ne tremble pas. Iwobi pour Arsenal, ça fait de partout un match de fou. Donc, pour Arsenal, avec ce super centre de M.Tarion. Deuxième fois qu'il est sur le but à M.Tarion. Un but et une passe décisive. Très beau match de l'international arménien. Voilà, Iwobi, lui, ne tremble pas et marque. Donc, il y a même une balle de 3-2 pour Arsenal. Cette fois-ci, c'est Iwobi qui va la rater. Encore une même occasion. Beaucoup d'espace laissé sur les côtés de la part de Chelsea. Chelsea qui menait 2-0 à un moment donné. Mais Chelsea, dans cette première mi-temps, a été largement dominée par Arsenal. Et ce score de 2-2 pourrait être largement en faveur d'Arsenal à 4-2 à la mi-temps. Donc, la deuxième mi-temps reprend avec l'entrée de Torreira à la place de Xhaka pour Arsenal. Une deuxième mi-temps qui va être beaucoup plus calme. Une deuxième mi-temps où rien ne va se passer. Pas grand-chose comparé à la première mi-temps. La première mi-temps, c'était un match de folie. Quatre buts en première mi-temps. Deuxième mi-temps, rien de spécial. Jusqu'à l'entrée d'Eden Hazard et l'international belge et de Kovacic. L'international croate. Les deux qui étaient à la coupe du monde vont entrer en jeu à la 60e minute de jeu. Et ça va changer la donne. Puisque Eden Hazard va faire l'action qui change le match à la 80e. Il élimine trois joueurs de Manchester, dont Alexandre Lacazette, sur un crochet. Puis, peu accéléré côté. Et centre, Marco Salonzo, le latéral gauche, qui aurait dû normalement être lui au centre. C'est lui qui est dans la surface pour reprendre ce ballon et battre Peter Sech à bout portant. Ça fait donc trois buts à deux. Le match va se terminer sur ce score-là, malgré la frappe sur la barre transversale d'Aaron Ramsey, pour égaliser la 90e. Une deuxième mi-temps, je vous l'ai dit, ça a été rapide parce qu'il s'est passé peu de choses, à part quelques ratés de N'Golo Kante devant la cage. Mais ce n'est pas vraiment sa fonction première. Donc, on passe maintenant au top et au flop de ce match. Vous avez l'habitude, le top, l'homme du match, c'est Marco Salonzo, puisqu'il donne le but de la victoire. Auteur d'un but et d'une passe décisive, Marco Salonzo. Même s'il n'a été pas au top défensivement, puisqu'il a laissé beaucoup d'espace sur son côté. Mais bon, c'est l'homme du match et donc auteur d'un très gros match. Un but et une passe décisive, Marco Salonzo. Le deuxième top, c'est l'arménien. Lui aussi, auteur d'un but et d'une passe décisive, Henrik Emtitarian, qui commence bien sa saison. Alors, malgré le gros raté, il aurait peut-être dû changer la donne, puisque ça aurait fait un but de plus pour Arsenal. Il est quand même auteur d'un but et d'une passe décisive. J'ai trouvé qu'il a assez pesé sur son côté dans le jeu. Après, en premier mi-temps, surtout quand Arsenal a dominé, puisqu'après Arsenal a reculé et a laissé une possession stérile à Chelsea en deuxième mi-temps. Le dernier top de la rencontre, c'est Mauricio Sarri, l'entraîneur de Chelsea, qui amène sa patte. En tout cas, son coaching, puisque je le mets en top pour l'entrée en jeu d'Eden Hazard et de Kovacic, qui ont changé la donne de la rencontre. Un match où on s'ennuyait, Eden Hazard a pu sortir l'épingle du jeu avec sa qualité technique. Et puis, il a fait aussi rentrer Giroud, qui a fait une assez bonne entrée. Mais comme on le connaît, il a été bon en mouillant le maillot, en étant utile pour garder le ballon d'obus. Mais il a raté une occasion monstrueuse à la fin de 4 buts à 2. Les flops, il y en aura 2. On commence tout de suite par Aubameyang, qui a cadré. Une seule frappe, c'est sa première, qui est complètement topée. Le reste, c'est à côté. Il rate l'immanquable, vraiment l'immanquable. Presque deux fois, même, il rate l'immanquable. Mais surtout, une fois, quand il est vraiment seul face au but, sur son pied droit, il n'a plus qu'à le pousser au fond des filets. Et puis, suite à ça, il y a le 2-0 sur l'action d'après pour Chelsea. Voilà, Aubameyang, il y a un match vraiment très, très délicat pour l'international gabonais. Le dernier flop, c'est Jorginho, l'international brésilien, qui n'a pas été à son aise dans le milieu de terrain de Chelsea. Il n'a pas su montrer sa qualité technique et peser sur le jeu. Et puis, très faible défensivement. On se quitte là-dessus, sur une victoire de Chelsea. 3 buts à 2 face à Arsenal dans le derby londonien. Deux défaites d'affilée pour les joueurs d'Unai Emery. Un mauvais début pour Unai Emery, malgré quand même qu'il a affronté deux groupes qui sont situés et Chelsea. Chelsea, lui, commence bien avec le plein de points dans ses deux premiers matchs. On se retrouve dès ce soir pour un autre match des championnats européens. D'ailleurs, la série A entre Lazio et Naples, avec cette fois-ci notre ami José.